À l'angle des rues Sherbrooke et Pie-9, vous avez le château Dufresne, la somptueuse résidence des frères Oscar et Marius Dufresne, personnages importants dans l'histoire de Maisonneuve. Oscar est gérant de l'entreprise familiale Dufresne & Locke, conseiller municipal de 1909 à 1915, et Marius, ingénieur municipal de 1910 à 1918, et maître d'œuvre du marché Maisonneuve, du bain Maisonneuve et du poste de pompier numéro 1. La résidence est un bon exemple de l'étalage de la richesse de ces nouveaux bourgeois, partis de rien et ayant accompli de grandes choses. Première construction résidentielle en béton armé à Montréal, le château a été mis en chantier en 1916 et achevé en 1918. Cette fois-ci, Marius Dufresne ne puise pas son inspiration aux États-Unis, mais montre sa préférence pour le Trianon de Versailles. Le coût total est évalué à 1 million de dollars en 1918. La résidence, qui comptait 44 pièces, était constituée de deux ailes identiques. Le côté Marius et le côté Oscar. La façade est en pierre calcaire de l'Indiana, sur béton. Remarquez les huit colonnes d'ionique et les balustrades sur le toit et le rez-de-chaussée, qui lui donnent fière allure. La décoration intérieure n'est pas en reste. Chaque pièce possède son propre style. Louis XV ou Louis XVI pour le salon. Renaissance italienne pour la salle à manger. Le style Tudor ou gothique pour les bibliothèques. Et décors d'inspiration orientale pour le fumoir. Dans les années 1920, Guido Ninchieri y peignit de remarquables fresques. Les deux frères habitèrent le château jusqu'à leur mort. Oscar en 1936 et Marius en 1945. Par la suite, un troisième frère, Candide. Il résida jusqu'à sa mort en 1947. En 1948, l'édifice devient la propriété des frères Sainte-Croix qui le laisseront à la ville de Montréal en 1957, en échange d'un terrain voisin où ils pourront construire leur externa classique, lequel deviendra le collège Maisonneuve en 1967. Le château reste vacant jusqu'en 1965, où il fut loué au ministère des Affaires culturelles pour y créer le musée d'art contemporain. Recédé à la ville de Montréal, l'édifice, en proie au vandalisme, est finalement restauré en 1976 grâce à la fondation McDonald's-Stewart et déclaré monument historique. Des tableaux et une partie du mobilier ayant appartenu aux frères Dufresne ont été récupérés, restaurés et ont retrouvé leur place dans la reconstitution d'une partie des pièces du château. De 1977 à 1997, le château accueille le musée des arts décoratifs. Depuis 1999, la Société du musée Dufresne gère le bâtiment. De nombreuses expositions s'y tiennent régulièrement. En 2013, la Société du musée Dufresne se porte acquéreur du studio Ninkeri et l'année suivante change son appellation pour le musée Dufresne Ninkeri.